Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Yasmina El Abassiré, voici les titres de cette semaine. Après une intense crise politique, le Sénégal a élu Bassiro Diomaefaï à la tête du pays. Le nouveau président, qui prône un patriotisme économique, devra faire face à de nombreux défis pour revitaliser l'économie sénégalaise. L'enquête Afrique 2050 de l'Institut Choiseul révèle que l'Europe est le premier partenaire commercial privilégié des leaders économiques africains. Elle se positionne loin devant la Chine, les Etats-Unis ou la Russie. Transformer les pots de banane en farine ou en vin, c'est l'exploit qu'un jeune entrepreneur du Zimbabwe a réussi. Sa technique novatrice pourrait jouer un rôle crucial face à la crise alimentaire en Afrique australe. Le Sénégal, qui a traversé ces derniers mois une crise politique majeure, vient d'élire un nouveau président. Bassiro Diomaefaï, adepte du patriotisme économique, promet d'instaurer des partenariats gagnants-gagnants. Mais réussira-t-il à relancer l'économie du pays ? Les conséquences économiques de la crise politique au Sénégal se sont fait lourdement ressentir dans tout le pays. Le tourisme figure parmi les secteurs économiques majeurs les plus impactés, avec un taux d'annulation des réservations touristiques allant de 25 à 30 % depuis le début de la crise. Une crise qui a plongé le Sénégal dans une ère d'incertitude isolant le pays de la scène internationale et limitant son accès aux marchés mondiaux. Des projets clés, notamment dans le secteur des hydrocarbures, ont été affectés. La question de l'aide internationale se pose également. Le Fonds monétaire international avait récemment approuvé un programme d'aide de 1,8 milliard de dollars en tablant sur une croissance de 8,8 % en 2024. Mais les investissements futurs risquent d'être reportés, ce qui pourrait compromettre la croissance économique prévue. Le nouveau président Bassiro Diomaefaï, qui promet de favoriser le patriotisme économique et renégocier les contrats avec l'étranger, devra faire face à de nombreux défis pour restaurer la confiance des investisseurs, stabiliser l'économie et maintenir le cap de la croissance. Nous recevons M. Abdoulaye Li, économiste et directeur du Club des investisseurs sénégalais. M. Li, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous détailler les répercussions que cette crise politique a eues sur l'économie du pays ? Pour répondre à votre question, il faudrait comprendre que les économistes s'accordent pour considérer que dans ce type de situation, le premier réflexe généralement observé porte sur le besoin de sécurité et de préservation. Et ça, c'est très préjudiciable à des secteurs comme le transport, qui sont vidés. Les transports n'existent pas. Les transporteurs eux-mêmes se mettent à l'abri pour ne pas subir de casse. Le tourisme, on ne va jamais là où il y a beaucoup de bruit. Les touristes n'aiment pas ça. Le commerce également. En attendant des enquêtes de conjoncture beaucoup plus poussées, on peut considérer que c'est les secteurs qui devraient être les plus touchés, les plus grandes victimes de ces tensions. Cette crise a également eu un impact sur les investissements étrangers. Quand ces tensions ont éclaté, moi j'ai passé mon temps à jouer au sapeur-pompier. Je suis allé dans beaucoup de pays pour rassurer des investisseurs. Et croyez-moi que je suis le plus heureux que tout cela se termine. Parce qu'enfin, nous allons nous remettre au travail. Nous allons valoriser nos potentialités. Après la pluie, c'est le beau temps. Et nous sommes, j'espère, entrés durablement dans l'ère du beau temps à cet égard. Quelle conséquence aura l'arrivée de Bassiro Diomaefaï à la tête du pays, lui qui envisage de créer une nouvelle monnaie ? Je n'ai pas senti ce radicalisme dont on parle. On l'évoque beaucoup, la création d'une nouvelle monnaie. Moi, j'ai vu plutôt un nouveau moratoire sur la monnaie. Et ça, ça me rassure un peu. Il en faut parce qu'il y a une revendication populaire qui s'affirme de plus en plus dans les cercles de connaissances, dans les universités, dans les centres de recherche, pour estimer que le franc CEPA ne doit plus être seulement ancré à l'euro, mais à un panier de monnaie diversifié. Un panier, ça s'entend par le dollar, l'euro, la livre sterling, le yen et le yuan chinois. Il faut même intégrer le franc suisse. La Suisse, c'est un des plus gros clients du Sénégal. Il y a un moratoire à faire sur la monnaie, mais il ne faut pas que ça s'accompagne de précipitations ni de populisme. Pour vous, quelles seraient les mesures prioritaires que le nouveau gouvernement sénégalais devrait prendre pour relancer l'économie ? Il faut lever les hors-sac à l'investissement simplement. Mais en toile de fond, le respect de l'État de droit. Les facteurs de contrainte dans l'investissement, il y a le foncier qui est un phénomène que le tout nouveau ancien régime n'a pas pu résoudre en 12 ans. La deuxième chose qu'il faut revoir avec autant de sérieux et de rigueur, c'est les lourdeurs administratives. C'est une administration de donneurs d'ordre. Ce n'était pas une administration orientée vers le business. Ce qui fait que les procédures sont très lentes. On a également mis en place des réflexions sur le financement de l'économie avec un réel appel vers l'africanisation des banques. Les banques africaines ayant beaucoup plus d'appétence pour le risque, ce sont les principales banques qui distribuent le plus de crédits au secteur privé, contrairement aux banques étrangères. Il faut également repenser les textes sur la pharmacie. On n'est pas souverain du tout sur la pharmacie, on est loin de l'être, on est même dépendant à 97% de l'extérieur. Il faut rétablir une industrie pharmaceutique à partir du changement de texte qui date de 1956. Ces textes sont vêtus, ils sont vieux, ils ne sont plus applicables en l'état actuel de l'économie moderne. Le FMI avait tablé sur une croissance à 8,8% cette année pour le Sénégal. Vous pensez que cet objectif est encore atteignable ? Le Sénégal pourrait rattraper ce retard-là qu'il a connu par une productivité du travail, mais celle-là n'existe pas à cause des nombreux facteurs qui constituent des freins au travail quotidien, ou à la productivité du travail. De surcroît, les exploitations de pétrole et de gaz pourraient être ajournées, parce que nous ne sommes pas prêts. Il y avait un populisme qui avait poussé les dirigeants à vite précipiter les choses, mais maintenant que le nouveau régime envisage de renégocier certains contrats, il est possible que nous connaissions quelques perturbations, quelques arrêtres. Il pourrait se refléter sur la façon de se projeter 8,8%. Si on a 5%, on sera très heureux dans le contexte actuel. Monsieur Li, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Les investisseurs préférés de l'Afrique viennent d'Europe. C'est ce qu'a révélé l'enquête Afrique 2050 menée récemment par l'Institut Choiseul auprès de 300 dirigeants africains. 53% des sondés placent l'Union européenne en tête de leur choix de partenaires commerciaux pour les décennies à venir. D'après l'enquête Afrique 2050 menée récemment par l'Institut Choiseul, l'Europe demeure l'investisseur préféré de l'Afrique. Cette étude, portant sur l'opinion de 300 leaders économiques africains issus de 34 pays du continent, révèle que 53% de ses dirigeants placent l'Union européenne au premier rang de leur choix commerciaux. La Chine continue de figurer en bonne place malgré une perception nuancée de son influence. Seuls 16% des interrogés la considèrent comme un partenaire principal. Une proportion notable de leaders interrogés estime la présence chinoise essentielle, ce qui souligne la complexité des relations oscillant entre nécessité économique et circonspection. Les Etats-Unis arrivant en troisième position avec 11%. La Russie n'est pas particulièrement considérée comme un partenaire commercial de choix, recueillant seulement 3% de l'intérêt des leaders pour devenir le premier partenaire commercial. L'Europe maintient donc sa suprématie grâce essentiellement à l'Allemagne et à la France. Ils recueillent l'approbation de 69% et 61% des sondés respectivement. L'Espagne se place troisième avec 16% des voix, précédant l'Italie et la Belgique quatrième et cinquième. L'Union européenne projette de consolider sa présence en Afrique avec son ambitieux programme de 150 milliards d'euros, s'opposant ainsi en alternative sérieuse aux nouvelles routes de la soie chinoise. Enfin, l'enquête révèle le mécontentement des décideurs africains. Ils expriment un besoin pressant de réforme. Une majorité de 60% d'entre eux réclament des changements immédiats pour renforcer l'attrait de leur pays. Nous irons au Zimbabwe, où un entrepreneur a développé une technique permettant de transformer les pots de bananes en farine, vin et huile. Cette innovation ouvre de nouvelles perspectives économiques et pourrait jouer un rôle crucial face à la crise alimentaire en Afrique australe. Situé à environ 300 km de la capitale zimbabouenne, Harare, un jeune entrepreneur a trouvé un moyen novateur d'utiliser les pots de bananes pour produire de la farine, du vin et de l'huile. Ces pots, souvent considérés comme des déchets, sont désormais source de revenus. Je suis dans le secteur de la banane depuis 2007. Je me suis rendu compte du gaspillage important de ces pots de bananes. Nous avons donc entrepris de les transformer pour créer une plus grande valeur et rémunérer équitablement les agriculteurs. L'entrepreneur suit une procédure simple, collecte, nettoyage, découpe des bananes sur le terrain, puis séchage solaire et enfin expédition vers les usines pour emballage. La majorité de ses clients étant internationaux, cette initiative contribue à l'apport de devises étrangères dans la communauté et le pays. Nous prévoyons d'étendre notre marque, notamment en termes de capacité de production. Dans deux mois, nous serons en mesure de servir à la fois le marché local et l'export. Nous renforçons les capacités de la communauté en leur fournissant des séchoirs. Nous les formons et ils sèchent pour les marques Nezox et nous les payons pour ce qu'ils nous apportent. Le Zimbabwe a une tradition d'exportation alimentaire. Nous visons à promouvoir l'exportation d'aliments biologiques et à certifier les jeunes pemeux pour accéder à des marchés enrichissants. L'Afrique australe fait face à une crise alimentaire due à El Niño. Des entrepreneurs comme Reitner-Zomba espèrent que de telles initiatives contribueront à atténuer cette crise potentielle. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Retrouvez cet épisode sur le site africanews.com et toutes nos plateformes digitales. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada